Série d'exercices corrigés sur le brevet des collèges, il s'agit d'une tâche complexe, il s'agit d'exercices à la mode, ce qu'on appelle tâche complexe dans le jargon des profs de maths. C'est-à-dire que les énoncés sont souvent un peu touffus, avec beaucoup d'informations qu'il faut analyser, qui ne sont pas directement des applications classiques et simples de cours. L'énoncé se trouve aussi sur matguillon.fr, donc on va considérer que vous avez lu et travaillé déjà cet énoncé. On donne plusieurs informations importantes quand même dans l'énoncé qu'on va relire très rapidement. On parle de vitesse ascensionnelle VA comme le quotient du dénivelé de la course, exprimé en mètre, par la durée. Donc on définit une grandeur, une vitesse ascensionnelle, par la division, le quotient de deux grandeurs. Et on me dit par exemple, sur un dénivelé de 4500 mètres, le dénivelé c'est la différence entre l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée. Cette information-là est rappelée ici. Donc pour un dénivelé de 4500 mètres en trois heures, la vitesse ascensionnelle va être le quotient 4500 mètres par le temps en heure, ce qui fait 1500 mètres par. Voilà donc pour les premières informations de l'énoncé. Comprenez pourquoi on appelle ça une tâche complexe, c'est-à-dire qu'on vous donne beaucoup d'informations, un schéma. Il faut arriver à analyser toute cette situation. On va mettre en application maintenant ces informations qui vous sont données. Un coureur de haut niveau souhaite atteindre une vitesse ascensionnelle d'au moins 1400 mètres par heure lors de sa prochaine course. Et on nous représente ici, dans sa prochaine course, le départ de ce mai à l'arrivée. Pour ce qu'on a une première question, on vérifie que le dénivelé de la première étape est environ de 275,5 mètres. On me parle donc de la première étape et du dénivelé. On a les deux mots importants pour commencer, dénivelé et première étape. Je vais donc reprendre ma figure de départ. Et dans cette figure, la première étape, il s'agit donc de cette partie-là, je cherche le dénivelé. Le dénivelé, c'est la différence entre l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée. Ça correspond à cette longueur-là. Ce que je cherche, moi, c'est cette longueur-là, la longueur Fe. Ce triangle est rectant, c'est indiqué. Je connais deux longueurs dans ce triangle rectangle, le côté DE, le côté DF. Je vais en chercher une troisième. C'est un exercice assez classique d'application du théorème de Pythagore. Donc on va le rédiger proprement dans le triangle DEF rectangle en E. Je vous rappelle qu'il est fondamental d'avoir un triangle rectangle pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc on cite ce qui me dit que l'hypoténuse au carré, donc DF au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, soit DE carré plus FE carré. On peut remplacer les valeurs par celles qu'on a. DF vaut 3800 égaux au carré. DE vaut 3790 au carré plus FE au carré. À la calculatrice, on obtient FE carré qui vaut 75900 et donc FE qui vaut exactement la racine carrée de 75900 qui vaut environ 275,5. On peut conclure que vous dénivelez de la première étape, 275,5 mètres.